Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Communiquez des presses de Fadi Poupa. Et je ne sais pas les amis, je ne comprends pas des réactions de certains Togolais. Vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de mélanger tout un peuple parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas trop bien des choses. Je ne sais pas, soit les gens veulent s'éterniser à la faire à coco parce que ça leur donne de l'argent. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas se réveiller un bon matin, prendre la décision de salir la réputation des autres. C'est anormal, c'est injuste, vous voyez. Alors, Fadi a déposé plainte, alors calmez-vous. Il faut faire confiance à votre justice. Moi, je me pose la question, si Fadi au moins a déposé plainte et Fadi donne un peu la confiance à la justice tougoulaise, je me pose la question, pourquoi pas vous-même des tougoulais ? Alors, faites confiance à la justice tougoulaise, attendez, tranquillisez-vous. En attendant, au lieu de tourner au rond, au lieu de faire des émissions qui n'ont pas de sens, moi je trouve, au lieu d'imposer à Ococo de venir vous dire des choses. Qu'est-ce qu'est Acoco ? Viendra vous dire encore. Acoco est venu juste vous mentir. Acoco a été payé pour salir la réputation des Fadi Poupa. On vous a expliqué calmement, mais vous ne voulez rien savoir. Et moi, je ne comprenais pas au nom de quoi. Vous avez voulu gagner de l'argent sur des réseaux sociaux assalissant la réputation d'un grand monsieur, un grand artiste, un père de famille, un homme bien, un homme gentil, un homme humble. C'est juste de la diffamation, de l'acharnement, c'est la jalousie. C'est un complot organisé et bien planifié par des artistes, certaines artistes congolais, qui ne supportent pas l'élévation et le don que le Seigneur a donné à Fali. On vous a expliqué ça calmement à plusieurs reprises. Vous n'avez rien voulu savoir. Et maintenant, Fali a déposé une plainte. Calmez-vous, attendez le verdict. Alors, peut-être que vous n'avez pas de contenu, vous ne savez pas quoi faire, mais franchement, ça fait la honte. Parfois, lorsque l'on passe sur TikTok, on voit des débats inutiles. Vous tournez au rond depuis qu'Akoko venait dire des bêtises et on ne la voit plus. Et vous êtes là en train de demander, Akoko, viens nous dire, viens. Qu'est-ce qu'Akoko viendra encore vous dire ? C'est une monteuse. C'est une femme qui n'a pas de cœur. C'est vraiment la honte de l'Afrique. Vous savez, femme, au XXIe siècle, vous pouvez trouver de l'argent, même sur les réseaux sociaux, en parlant des choses vraies de Fali Poupa. Vous pouvez créer de tonnes et de tonnes de contenu de Fali Poupa, mais sans pour autant descendre si bas. Créer des contenus. Vous pouvez parler de l'artiste positivement. Vous pouvez les critiquer sur le plan artistique. Vous voyez un peu, mais venir mentir comme ça, en tout cas, c'est presque tout le monde. Vous avez compris que Akoko a été payé. Il y a eu des gens qui ont venu témoigner. Mais comme certaines personnes aiment la médiocrité, les gens tournent, tournent, tournent dans des bêtises. Mais franchement, à un moment donné, nous devons être des humains. Vous voyez, alors, moi, je regarde et je suis vraiment patiente et j'attends le verdict de la justice togolaise. En attendant, on a d'autres chats à fouetter. On a plein de choses à dire. On a beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, Fali, si tu n'as pas de contenu, il faut aller juste regarder la page Facebook de Fali. Vous allez trouver plein de contenus qui pourra vous aider, vous, à votre tour, de créer des contenus. Vous voyez ça? Et merci à tous ceux-là qui ont cru et qui continuent à croire à notre Fali Ippupa. Nous connaissons la valeur de nos hommes, de nos enfants congolais. Un homme congolais ne peut pas être dans de telles histoires qu'Akoko est venu dire dans des réseaux sociaux. Fali, c'est un homme intègre, c'est un homme poli, un homme fidèle, un homme charismatique, un homme des paroles, embussier, déterminé, respectable et surtout, qui respecte trop la femme et les enfants. Ok? Alors, stop à la diffamation contre l'artiste Fali Ippupa. Merci à tous. On se voit à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. C'était la vôtre, Maman Linière, Mwangaza Mwakongo, la sauce intarissable Mwanamboka. Maman Linière, 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 Maman Linière